Au Père, Père, par Jésus-Christ, que la puissance de la résurrection, que ta puissance de résurrection, la puissance du Saint-Esprit, vienne sur mon ami qui est là. Malade, en situation compliquée, en rupture, en solitude, en dépression, en division de famille, Père, la puissance, la puissance qui est descendue sur Jésus et qui l'a ressuscité d'entre les morts, cette même puissance que tu nous as demandé de partager se manifeste à travers cette vidéo sur toi, sur toi, sur toi. Si tu écoutes aujourd'hui, il peut se passer quelque chose dans ta vie. Ouvre-toi. Détends-toi. Détends-toi. Les minutes qui viennent peuvent changer complètement ta vie. Ouvre-toi. 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 Je ne parle pas d'une opération chirurgicale, mais ouvre-toi dans ce que tu portes, de ton enfance, de certaines personnes qui t'ont blessé, trahi, abusé, agressé. Voilà. Violé. Viola du cœur. Des gens que tu aimaient et qui t'ont foutu là. Allez, woup, dégage. Des victimes de narcissiques pervers, hommes ou femmes. T'as été... Tu t'es retrouvé comme mère de famille avec des enfants, puis rien, pas de nouvelles. Des mères qui pleurent l'absence, manquent de nouvelles de leurs enfants. Ils sont partis, puis papa, 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 il n'y a pas moyen, il n'y a plus de numéro, ils ne répondent plus. Bidi, bidi, bidi. Tu ne vois pas tes petits-enfants ou tu ne vois pas ta mère parce que ta mère est décédée. Ouvre! 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 Pourquoi, Seigneur? Là où tu dis pourquoi, Seigneur, pourquoi la vie m'en fait ça? On est tous des blessés. Mais Jésus, Jésus, le Fils de Dieu, qui est né il y a 2000 ans de la Vierge Marie, à Bethléem. Et ça, tu découvres son histoire. En fait, quatre versions. Mathieu, Marc, Luc et Jean dans le Nouveau Testament. Et je voudrais t'inviter à lire le Nouveau Testament. Oh! Tu peux toujours commencer dans l'Ancien, mais l'Ancien, c'est compliqué. Il y a un langage particulier d'une époque particulière. Le bon père Réginbal, fondateur du Renouveau charismatique ici au Canada, disait, passez 20 à 30 ans dans le Nouveau Testament. Après ça, accompagnez, accompagnez. Vous pourrez lire la progression du peuple juif vers la révélation, la nouvelle et définitive alliance sans Jésus-Christ. Mais commencez par la relation intime avec un Dieu qui nous aime et qui se donne à nous par la Vierge et par le Fils. Le Fils naît, Jésus. Dans une crèche. Dans une crèche. Dans une crèche. Dans une pauvreté. Ouvre-toi. Ouvre ta crèche. Et laisse la puissance, la puissance qui a ressuscité Jésus parce qu'il est ressuscité d'entre les morts venir te toucher. Te toucher. Te guérir. Te guérir aujourd'hui. Il est écrit. Permets-moi de te lire un petit peu dans Matthieu. Jésus guérit beaucoup de malades. Matthieu 15, verset 29. Jésus partit de là et se rendit au bord du lac de Galilée. Il monta sur une colline et s'assit. Des foules nombreuses vinrent à lui en menant avec elle des boiteux, des aveugles, des infirmes, des muets et beaucoup d'autres malades. On les déposa au pied de Jésus et il les guérit. Bang! Et il les guérit. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de Jésus? Il y a cette divinité. C'est un homme mais c'est un dieu. On va le tuer. On va le mettre dans un tombeau mais il va ressusciter. Il va apparaître à des centaines de personnes et il a dit vous recevrez cet esprit et vous continuerez mon ministère. Vous ferez des signes comme les miens et même les plus grands. Alléluia. Les gens furent remplis d'étonnement quand ils virent. Les muets parlés, les infirmes être guéris, les boiteux marchés. Et les aveugles le voient et se mirent à louer Dieu, le Dieu d'Israël. Amen. Je cherchais un document vieux sur la manifestation de la puissance de la résurrection. Et voilà que je tombe sur une lettre qui a peut-être 15 ans. sur la guérison, non pas la guérison, c'est plus que ça, la résurrection d'une jeune fille dans la vingtaine à la clinique Saint-Henriette d'Abidjan. Marie-Laurence. Ça, c'est la mère qui m'écriait. Parce que c'est la mère qui a prié. Parce que c'est la mère qui écoutait, qui lisait mon blog à l'époque, pierrelaquois.com. Je ne faisais pas de vidéo. Pas encore. Qui venait à mes conférences. Je suis allé 19 fois à Abidjan. Et puis, il a acheté un CD. Vive la puissance de la résurrection. Est-ce qu'elle est dans la liste des CD gratuits? Allez voir. Peut-être. Ça s'appelle la puissance de la résurrection. Si vous voyez ça, cliquez, c'est gratuit. Voici ce qu'elle m'écrit. Parce qu'elle a entendu que j'ai dit la puissance de la résurrection, elle est maintenant disponible. Est-ce que tu t'en sers? Comme moi, aujourd'hui, j'ai demandé au début que la puissance de la résurrection vienne sur toi. Et je sais que le Père, par Jésus, fait que la puissance qui a ressuscité Jésus au matin de Pâques vient sur toi. Sur toi. Donc, je te raconte ce que la mère m'a écrit par la poste. 6 juin, nous sommes arrivés, ma fille et moi, à la clinique Sainte-Henriette de Cocody-engris. 8e tranche, vers 12h30. Elle entre dans, elle devait subir deux opérations. La première a été faite par anesthésie locale à 14h. Bon, l'opération s'est bien déroulée, donc moi, la mère, je suis rentré à la maison, elle reste à ma chorie, pour me reposer un peu et changer de vêtement. Ah, à ma grande surprise, tard la nuit, le soir, à minuit, sa fille dormait, voilà, elle récupérait. Mon téléphone sonne, je décroche chez la clinique, le docteur qui m'a appelé me dit, « Maman, venez vite, votre fille est en train de mourir. » Panique, évidemment. J'aimerais aussitôt là-bas. « Ma fille était déjà au bloc pour la deuxième opération, le soir, j'attends dans le hall, elle arrive à minuit, il n'y a personne, c'est fermé, le soir. J'attends, 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 personne vient me renseigner. Là, elle passe trois heures, à quatre heures du matin, le professeur qui a dirigé l'opération, le français, sort du bloc, me voyant, les yeux fermés, il me demande, « Vous dormez, maman? » Non, lui ai-je répondu, il m'a soupiré, « Hummm! » Et, il est parti. Pas de réponse. Alors, les médecins ont tout essayé, mais en vain. Et c'est à dix heures du matin que le docteur Kamga Alain m'appelle maman, vient voir quelque chose. Je l'ai suivi. Arrivé dans la salle, je vois quatre docteurs les bras croisés et moi, je me dirige, directement vers ma fille. Je constate que ses yeux sont entièrement blancs. J'appelle alors ma fille à deux reprises, Laurence, Marie-Laurence. Elle ne répond pas. C'est à ce moment que je la touche. Son corps est froid. Tous les appareils ont cessé de fonctionner qui dit qu'il y a de la pression et qu'il y a de la cœur bas. Aussitôt, je me suis mis à prier. Ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'elle commence par louanger. Elle dit ceci, « Merci Seigneur, merci Seigneur pour les docteurs qui se sont occupés de ma fille. Merci pour ceux qui ont veillé sur elle. Merci aussi pour les autres malades qui sont couchés ici. Merci pour la clinique qui nous a accueillis. Quand j'ai fini de rendre grâce, j'ai dit, « Tout ce que je vois là est ton plan parfait. » Faut avoir la foi. Bravo, madame... Madame... Comment est-ce qu'elle s'appelle? Alfonsine. Voilà. Ensuite, j'ai dit, « Seigneur, tu n'as jamais menti. Tu as dit, quand il y a des problèmes, des cas difficiles, semer ma résurrection. » Elle avait écouté. Comme toi, t'écoutes aujourd'hui. Donc, je vais semer la résurrection de Jésus sur ma fille, Marie-Laurence. Donc, elle commence. « Je sème ta résurrection, Jésus sur Marie-Laurence. » « Je sème ta résurrection, Jésus sur Marie-Laurence. » « Je sème ta résurrection. » La puissance de ta résurrection. Cette puissance qui a fait que Jésus qui est mort en croix, mis en terre, est ressuscité. La puissance, la puissance, la puissance, la puissance. Ah! « À la troisième fois, ma fille lève la main allongée près d'elle. » « Boum! » « À la verticale pour me dire qu'elle est revenue à la vie. » « Ça fait 9 heures qu'elle est morte là. » « Ah! » « C'est ça. » « Qu'est-ce qu'elle dit? » « Je vais dire comme il faut. » « Elle dirige vers sa bouche, sa main. » « C'est ça. » « Et puis, dirige vers sa bouche, la main qu'elle a levée, en faisant le geste ce qui signifie enlevez-moi tous les fils de ma bouche, de mon nez. » « Tous les épargents se sont remis à fonctionner, évidemment. » « Ouf! » « Et puis, cinq minutes plus tard, elle dit... » « Je saute parce que c'est assez là. » « J'ai faim. » « J'ai faim. » Alors, les médecins vont la refermer et tout ça. Elle est guérie. Elle est ressuscitée. « J'ai faim. » Comme lorsque Jésus est allé ressusciter le fils, le Jairus, le chef du temple, de la synagogue. « J'ai faim. » « Je puis, elle est sortie. » « Marie-Laurence est ressuscitée. » « La puissance de la résurrection a agi. » « La puissance de la résurrection a agi. » « Je rends gloire au Seigneur pour m'avoir fait revenir à la vie ma fille Marie-Laurence qui était morte. Quelle merveille. » « Je lui rends grâce pour ce magnifique cadeau de fête des mères qu'il m'a fait. » C'était le jour de la fête des mères. « Je remercie aussi tous les médecins qui ont participé à l'opération. » « Elle les nomme. » « Professeur Angelson, docteur Pény, c'est un français, comme gars Alain et deux autres professeurs dont j'ignore les noms. Je remercie le frère Pierre Lacroix pour ces CD que j'ai achetés et qui m'ont permis de fortifier ma foi. Elle a osé. Osé, 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 osé. Osé. » Elle donne son adresse, ses numéros de téléphone. Ce témoignage-là, évidemment, a fait le tour d'Abidjan. Cathédrale, les radios chrétiennes, Radio Espoir, partout. Je l'ai vue à mon dernier voyage et elle vient de m'écrire. Toujours vivante. Mariée. Je ne me souviens plus, je ne suis pas certain, mais elle a peut-être des enfants. Elle n'est pas vieille, cette opération de mort et de résurrection. Elle avait quoi au début? Vingt et quelques années. Mais c'est de voir la maman qui est devant les pauvres médecins, sa fille morte, les yeux blancs. Ils n'ont même pas fermé les yeux. C'est blanc. Les yeux convulsés, froides. Les médecins qui lui ont dit, d'ailleurs, parce que moi, je l'ai entendu témoigner et je l'ai fait témoigner plusieurs fois. les médecins nous disent, on a tout essayé, on a tout essayé pour réanimer, mais il n'y avait rien à faire. Qu'est-ce qui a réanimé Marie-Laurence? C'est la puissance de la résurrection. Qu'est-ce qui peut changer chez toi? C'est quelqu'un qui ose. C'est peut-être toi qui vas oser. Sur quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui est proche, peut-être toi. Mais là, on est là tous les deux. T'écoutes cette vidéo. Alors, je t'invite à fermer tes yeux, à te détendre. permets-moi, permets-moi. Le sang de Jésus s'est mis à recirculer et revenu dans les veines du corps du Christ. Il a été vu vivant par des centaines de personnes et il est apparu, il a mangé au matin. Là, c'est la pêche miraculeuse, tout ça. Il a mangé avec ses apôtres. Il était là, ressuscité. et il nous demande de continuer son ministère, de répandre cette pancôte glorieuse, mais plus que ça, la puissance de la résurrection comme il l'a fait sur les malades, les boiteux, les... Maintenant, 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 reçois la puissance de la résurrection. Que la puissance de la résurrection, Père, ta puissance de la résurrection, cette puissance qui a ressuscité Jésus, qui a guéri des malades, des centaines de malades, touche, mon ami, maintenant, maintenant, reçois, sois guéri. Je te le dis au nom de Jésus, ressuscité par la puissance de la résurrection, la puissance du Saint-Esprit, sois guéri, délivré, délié de tout mal, maladie, malédiction. Que le mal dégage, dégage, au nom de Jésus, les chaînes de maladies, de morts, de divisions, d'indifférences, de rancœurs, de jalousies, de méchanceté. Que ton imaginaire soit nettoyé par la puissance de la résurrection, tes pensées nettoyées et que tout devienne une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle paix, que ton inquiétude devienne paix, une grande paix a étonné à étonner tout le monde. Sois ressuscité avec Jésus. Nous mourons avec lui, nous ressuscitons avec lui. Sois ressuscité, sois ressuscité, sois ressuscité. Alléluia, Alléluia. On est dans les derniers jours du mois d'octobre. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas écouter. Merci à ceux qui ont permis que le mois d'octobre se finance et même plus. je vous avais dit qu'il y avait les lumières qui oscillaient. En avant, je peux mettre le courant électrique mais j'ai trois lumières, une au-dessus et deux chaque côté qui marchent avec des piles dans ce style-là. Ils sont commandés, je les attends aujourd'hui. Les nouvelles. Les nouvelles. Je n'ai une de secours mais quand ça manque là, donc j'en ai trois derrière que je charge régulièrement. J'en ai acheté deux nouvelles et quand je regarde ce que vous avez donné comme providence, comme soutien sur pierre-lacroix.com ou par le courrier, par un chèque, voilà. Ou par RIA. Vous m'envoyez un mail, juste RIA. Je peux juste toucher RIA qui est à côté de chez moi. C'est ça. Quand vous m'envoyez une providence, ben voilà. Il y a des frais fixes chaque mois qui sont autour de 450 euros. Quand on a ça, moi je suis content. On continue. On continue. Il y a un petit fond de secours mais voilà. Mais on a dépassé de presque 175 $ et acheté deux batteries plus un chargeur, ça vient avec ça. Les nouvelles batteries beaucoup plus fortes. Ça c'est du 6000 puis maintenant il y a du 10 000 je ne sais pas quoi, volts peut-être, ampères, ça doit être ça, des ampères. Donc j'ai acheté sur Amazon et on va le recevoir. Je les attends aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est la date marquée. Ça va être déposé à ma porte. On aura deux nouvelles. Donc on va être... Mais moi ce que je trouve extraordinaire, c'est que non seulement la base de ce que nos besoins ont été vus par Dieu qui a influencé les coeurs, mais en plus, on peut acheter les batteries. Ben oui. Dieu avait prévu ça et vous avez été généreux. Ben merci, merci infiniment. La puissance de la résurrection. Voilà. Voix aussi à nos finances, à tes finances, que la puissance de la résurrection vienne dans tes finances aussi. Je ne t'ai pas inclus tantôt, mais là je ne l'inclus pas par Jésus, que la puissance de la résurrection donne à mes amis de retrouver un petit peu plus de souplesse dans leur économie. Amen, Amen, Amen. Reviens dans quelques jours, abonne-toi en bas, c'est marqué abonné, abonne-toi, 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 met un petit pouce en l'air, laisse un petit mot, dit Amen, je reçois la puissance de la résurrection, je reçois la puissance de la résurrection, j'ouvre mon être à la puissance de la résurrection. Oui, marque-le en bas, en bas, en bas sur YouTube. Plus il y a de commentaires, plus il y a de pouces en l'air, plus il y a d'abonnés, plus ils font de la publicité. Alléluia, petit pouce en l'air, petit commentaire, oui, je reçois la puissance de la résurrection, oui, 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 mais en Seigneur, le plus possible, j'en prends, dans tout mon être, dans toutes mes blessures, je reçois la puissance de ta résurrection. Je te le dis, tu verras la gloire de Dieu. et puis, je reçois la puissance,